Salut ! Enfin il est là, enfin, après tant de demandes, tant d'attentes, le multijoueur digne de ce nom, qui était à la ramasse depuis tant d'années sur RF2, débarque enfin. Donc c'est en version bêta, bien évidemment, c'est pas finalisé, mais enfin on y a accès. Tout le monde, je vais vous expliquer comment, mais on va déjà aller voir sur le site de quoi il en retourne. Alors voilà, on est sur le site de RF2. Google vous a traduit un petit peu le texte pour appréhender un peu mieux ce qu'il en retourne. Donc on est ici sur la version bêta en ligne, ce qui est bien indiqué ici. Qu'est-ce qu'on nous dit en gros? RF2 en ligne, les principales fonctionnalités, donc forcément c'est le système de classement, chose primordiale sur la course en ligne. Il faut forcément du safety rating, là ici, rang de sécurité, et du DR, du rang de pilote. Donc il y a la propreté et le résultat en fait. Donc représente votre étiquette sur la piste, commencez avec le bronze et grimpez jusqu'aux platines en faisant preuve d'un comportement de course responsable. Donc ça, c'est bien ce que vous avez dit, c'est la façon de vous être propre ou non sur la piste. Ensuite, le rang du pilote, passez sur vos prouesses en course, en commençant au niveau bronze, concourez et battez les autres pour accéder à l'échange platine. Votre classement de pilote détermine à quelle division vous appartenez s'il y a des pilotes inscrits, ce qui peut être accueilli dans une course. Votre DR ne peut dépasser votre SR, alors assurez-vous de conduire prudemment. Remarque, pour qu'une course compte pour votre classement, au moins 5 pilotes doivent être inscrits pour cette session. Voilà, c'est pas à oublier, à prendre en compte, il faut au moins rouler à 5 de ce que je comprends pour que ce soit comptabilisé. Alors ensuite, il y a plusieurs choses. Les courses quotidiennes, donc celles-ci, il existe différemment différentes catégories à débloquer en fonction de votre classement. Bien sûr, donc nous on va commencer par le tout début, par le beginner, vraiment le rookie, entre guillemets, comme sur e-racing. Donc il y a débutant, intermédiaire et avancé. Le débutant, visiblement, c'est des courses toutes les heures, l'intermédiaire des courses toutes les deux heures et l'avancé toutes les trois heures. Donc ça, on va les voir en jeu après, directement. Il y a également, ce qui est pris en compte, des événements spéciaux. Donc ça, c'est des choses qui seront directement proposées par le studio 397. Et ensuite, vous avez votre profil, avec toutes les stats. On ira voir ça également après. Ensuite, on peut également héberger les serveurs. J'ai l'impression que c'est un peu comme e-racing. Donc 1h 1€, 6h 6€, enfin bref. Plus on prend, moins c'est cher. Une journée, donc 24h, 13€. Voilà en gros, dans les grandes lignes, un petit peu ce qui est dit sur le site. Donc voilà, on va aller voir en jeu exactement ce qui est proposé. Allez, donc comment accéder à cette bêta ? On se retrouve donc sur le portail de Steam. On va sur R Factor 2, clic droit, propriété. Vous allez sur bêta. Et là, vous êtes normalement sur aucune. Et vous choisissez Release Candidate. Voilà. Ici, vous voyez, tout de suite, il vous propose 2 mètres à jour. Donc on va fermer ça. Et il y a un peu plus de 270 Mb à télécharger. C'est très rapide. En fait, ça change l'interface. Donc une fois qu'on lance, on va regarder ce que ça donne. Donc on se retrouve sur la page principale qui n'a pas évolué. Et là, par contre, le menu a légèrement changé. Surtout notamment pour cette ici, onglet online. Donc c'est bien indiqué New Daily Race & Special Events. Donc on y va dessus directement. Et là, tout est grisé tout simplement parce qu'au premier lancement, on vous demande de créer un account RF2. Et il vous précise ici que tous les nouveaux accounts recevront gratuitement la BMW M2 CS. Voilà, donc une fois que c'est fait, on a rempli les champs obligatoires. Donc on nous indique justement qu'il faut aller dans votre mail pour valider l'inscription. Chose que je vais faire tout de suite. Voilà, donc j'ai bien reçu le mail avec la validation sur mon compte. Donc il y a forcément un rang, driver rank et safety rank. Donc forcément deux paramètres avec un historic et tout ce qui va bien. Donc des courses quotidiennes, une carrière, bref tout ce qui fait la force d'un online de ce nom. Donc là, il dit bien vérifier votre compte. Donc on retrouve ici les deux paramètres de safety rating. Voilà. Pour l'instant, forcément, je n'ai rien du tout en compte puisque je n'ai pas encore fait de course. On va revenir. Moi, je l'ai validé. Donc dès l'Irisse, on va déjà aller ici. Et voilà, donc nous avons trois courses. Donc là, ce n'est accessible dans une catégorie supérieure. Et là, également, donc pour l'instant, effectivement, on a ici la première course. Donc la prochaine commence dans 46 minutes. On va aller voir le calendrier. Donc ça, c'est pour les rookies. Après, c'est les niveaux peut-être supérieurs. Je regarde, il y a les différents horaires ici. Ce n'est pas trop mal fait. La prochaine, c'est 21h30 et ici 19h22 et 1h. Donc celle qui se roule tous les heures. Celle-ci, on dirait tous les deux heures. Je découvre en même temps que vous. Là, c'est le niveau intermédiaire et là, c'est le niveau advanced. Je pense que je n'ai pas accès à celle-ci. On ne peut pas cliquer dessus. Ici, est-ce que je peux cliquer ? Non. En fait, ici, j'ai l'impression qu'on n'a que le calendrier. On ne peut pas accéder directement. Donc le niveau beginner débutant, c'est ici. Donc je vais faire Go to Event. Donc c'est le BMW qu'on vient d'avoir avec Lime Rock Park. Pas trop mal fait. Je regarde juste. Donc on a accès au practice. Il y a les noms de ceux qui sont ici. Il y a le leaderboard. Il y a la météo. Ok. Donc pour l'instant, neuf participants dont on peut voir les noms et la nationalité. Leurs niveaux respectifs également. Ok. Donc on peut faire Register. Donc ça démarre dans 45 minutes. Ou alors on peut faire Join Practice. Donc si je fais Register, on va tout de 19h. On va voir juste le temps de la course. Ici, donc 7 minutes de practice. 7 minutes de qualif. Et 16 minutes de course. Donc voilà. On s'enregistre et on se désinscrit aussi facilement. Donc on regarde. C'est en Fixed. Donc il n'y a pas de setup. Ok. Rien de particulier. Donc on va tester cette course là. On peut faire Join Practice déjà pour voir. Et puis on se reprend après pour faire un petit bilan. Allez, on se retrouve donc sur la page principale de ce lobby. Alors on voit qu'il reste ici 1 minute 28. Je suis bien enregistré. Je peux faire Join Practice. Mais j'ai eu quelques difficultés. Alors est-ce qu'il y a parce qu'il y a trop de monde ? Effectivement, ça c'est encore une possibilité. On voit ici qu'il y a pour l'instant 74 participants. Donc voilà. Peut-être victime de son succès. On verra plus tard. Donc je vais attendre de voir ce que ça donne. Je n'ai pas essayé de rester en practice pour voir si ça basculait directement dans la session de course. On verra ça un peu plus tard. Je vous le mettrai en inscription si jamais c'est validé. Mais à l'heure où je commence les tests, je n'ai pas la certitude. Alors on en est où ? 7 minutes ? On en est où ? C'est dans... Voilà. On est en qualification. Donc c'est effectivement pas la même course. Donc faites attention à ça. Il reste 5 minutes. Donc autant vous dire. On va faire tout de suite les qualifs. Parce que pour l'instant... Bah déjà je touche. Mais là ça commence bien. Donc c'est une session où on est 14. Donc le serveur n'était pas le bon serveur. Il faut quitter et revenir. Donc il va me rester 3-4 tours pour faire ce que j'ai à faire. J'ai laissé le carburant 30. Mais bon c'est pas le propos. On va déjà tester la stabilité. On va voir un peu ce que ça donne. Visiblement pendant les qualifs on est seul. Je suppose. Je regarde quand même. Tout est bon. 5ème, 16 minutes. Je ne vous mettrai peut-être pas l'entièreté de la course. Mais voilà au moins. On se reprend après pour le résultat. Et on va essayer de débriefer un petit peu sur l'ESR. Enfin tout ce qui fait la partie intégrante et complète de ce système de rating. Synchronisation du serveur. Il reste 1 minute 30. J'ai toujours mon problème de HUD comme vous pouvez le voir sur la droite. qui défile tout seul. Ça c'est pas très grave pour le moment. Il faut que je regarde ça. Ah petit lag. Des familles qui m'a fait décrocher. Je ne vais pas être trop critique. C'est en bêta. Attention à la taillissage. Vous voyez l'axel ? Il y a du monde qui se fait piéger. Ça c'est effectivement. Et les fins de course. On va aller voir. Hop, j'échappe. On va rester là pour le moment. En espérant. On va voir. Septième. Donc là on a les résultats. Donc on évolue tout doucement. Forcément par temps de zéro. C'est un peu plus simple. qui est le Drive Runk et le Safety Runk. Voilà. Il nous donne un petit peu tout ce qu'on a fait en plus et en moins. On va aller voir les résultats. J'ai perdu deux places. J'ai monté quand même dans les deux critères DR et SR. On va revenir. On va revenir. Ok. On va revenir. Voilà. Une course. J'ai monté sur les deux niveaux. mais pas plus de précisions que ça. On va regarder dans. On va regarder dans. On va regarder. Mon beginner. Il y a que ça. Il y a aussi intermédiaire. L'Advanced et le Special Event. que je retrouve au début. Voilà. Donc on a fait le tour un petit peu des principales fonctionnalités. Donc comment ça fonctionne. Qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'est stable. Est-ce qu'il y a du monde. En tout cas c'est les tout débuts. Donc je vous invite fortement à vous inscrire. Ça ne coûte rien. C'est totalement gratuit. J'ai oublié de préciser. Mais c'est entre guillemets une évidence. En tout cas pour l'instant. Moi qui suis retourné sur e-racing. Et avec beaucoup de monde. Je roule et je parle. Effectivement. C'était quelque chose qui était très attendu. Donc forcément. Ce n'est pas indiqué. Je ne l'ai pas vu en tout cas. Mais je regarderai. Mais forcément. Ça va être qu'avec du contenu officiel. Cherchez mes mots. Du contenu officiel. Donc forcément. Je pense plus ou moins payant. À part tout ce qui avait été donné gratuitement par le studio. Mais ça va être du contenu payant. Je vais essayer de vous retrouver l'info. Je vous le mettrai s'il faut. Mais je ne vois pas comment ça peut être autrement. Donc voilà. Inscrivez-vous. Je pense que. Plus il y aura de monde. Et plus le ranking aura une importance. Et aura vraiment. Un critère de. Vraiment une importance. Donc voilà. Plus il y aura de monde. Et plus ce sera intéressant. De rouler dessus. Puisqu'il va y avoir. Quand même des niveaux qui commencent. Qui ont commencé à s'affiner. A se peaufiner. A se tasser. Donc ça va quand même permettre de rouler. Normalement plus propre. Par la suite. Voilà. Bon. En tout cas. N'hésitez pas à me dire. Ce que vous pensez. De ce mode. Tant attendu. Forcément. C'était je pense. L'un des derniers critères. Vraiment. À la défaveur de RF2. Donc. Est-ce que ça. Prévisage. La suite. Avec Le Mans. Est-ce que c'est. La même base. En tout cas. Est-ce qu'ils vont se baser là-dessus. Pour faire le N9. Du nouveau jeu Le Mans. On va voir. Mais en tout cas. Pour ce que j'ai essayé. Cette première course. C'est quand même stable. Et ça. Ça demande quand même. A y essayer. Et je pense que vous allez être pas mal. A vous lancer dessus. Voilà. Allez. On se retrouve dans les commentaires. pour parler. Et moi je vous dis. A une prochaine. Tchuss.